Revenons sur la situation à la prison de Saint-Jérôme, où, on vous le rappelle, des agents correctionnels auraient été la cible de menaces, et ce même à l'extérieur des murs de la prison. Élisabeth, on a appris que le ministre de la Sécurité publique s'est rendu sur place aujourd'hui. Et ça nous a été confirmé par le cabinet du ministre François Bonnardel. On nous dit qu'il a rencontré notamment des agents correctionnels pour, d'une part, affirmer son soutien, mais aussi réaffirmer que la sécurité des agents était une priorité. On se rappelle, Julie, dimanche soir, notre collègue Félix Séguin nous apprenait que certains agents de la prison de Saint-Jérôme avaient reçu des menaces, et même certains auraient été ciblés à l'extérieur des murs de la prison lors de différents événements dans les derniers jours, dont un cocktail Molotov lancé sur le véhicule d'un agent correctionnel, et ce, dans le stationnement de la prison de Saint-Jérôme. Et ce qu'on a appris aussi aujourd'hui, c'est que, suivant les événements des derniers jours, depuis dimanche matin, il y a un confinement, il y a un lockdown qui était en place à la prison de Saint-Jérôme, et ça a finalement été levé ce matin. Mais ce que ça veut dire, c'est que les détenus ne pouvaient plus sortir de leur cellule. Écoutez là-dessus le président du syndicat des agents de la paix. C'est les agents qui ont décidé ce matin-là de ne pas ouvrir, en support à l'organisation syndicale également, qui trouvait que ça n'avait pas d'allure actuellement, la façon que c'était géré par le ministère. De l'autre côté, le ministre Bonnardel s'est déplacé ce matin pour aussi voir, puis apporter son support. Puis là-dessus, je salue son intervention, qui a aidé aussi à dénouer l'impasse. Et Julie, le ministère de la Sécurité précise, la Sécurité publique précise que cette mesure de confinement a été prise pour rassurer la sécurité du personnel du MSP et des personnes incarcérées, et que ça a permis de rassurer les membres du personnel sur place. Merci, Elisabeth. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada